Hello tout le monde, c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Naissance Y. J'espère que vous allez bien et que vous continuerez à aller bien malgré cette vidéo, parce que d'après vos commentaires de l'épisode 1, vous étiez tous en mode mal-être et malaise, enfin beaucoup, beaucoup, certains ça ne leur faisait rien du tout, mais beaucoup ressentaient la même chose que moi, ce malaise, cette solitude, cette drôle de sensation dans cet univers que représente ce jeu. Alors beaucoup ont fait des suppositions, je vais en profiter, je discute pour descendre jusque là, jusqu'à l'endroit où j'étais mort à l'épisode 1 justement. Donc beaucoup y voient également, comme moi, une métaphore un peu de l'esprit humain, quelqu'un dans le coma, ou quelqu'un de malade, quelqu'un enfermé dans son esprit, enfin quelque chose comme ça, ou il y aurait une blessure à régler, ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce que j'avais dit la dernière fois, et plusieurs d'entre vous pensent à peu près à la même chose. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille, c'est là-bas. Enfin après, on avait supposé que c'était là-bas, et j'espère que c'est le cas, mais je pense. D'autres y voient carrément une espèce de... de... comment dire... de représentation de la vie humaine. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, rien que le nom du jeu, naissance, mais aussi le nom de notre personnage, qui serait Lucie. Vous savez, Lucie qui serait une des premières... je dirais pas humaine, mais... Enfin, vous voyez quoi, je ne sais plus le terme, Australopithèque ou quelque chose... je ne sais pas, désolé. Mais vous avez compris de quoi je parlais ? Oula, doucement. Du coup, c'est vrai que peut-être on a cette notion, mais c'est très, très... Très, très métaphorique, de toute façon. Ce jeu est forcément métaphorique. Ça m'étonnerait qu'on soit dans un vaisseau spatial. Certains pensent à ça, j'y avais pensé, mais je ne pense pas que ce soit ça. Ça me paraît trop bizarre pour que ce soit si concret, et qu'on soit simplement une humaine dans un vaisseau spatial, où on semble essayer de s'échapper, ou de partir. Ça me semble trop psychédélique, trop étrange pour que ce soit ça. En tout cas, voilà, beaucoup ressentent ce mal-être, et je vais continuer à le ressentir, je pense. Enfin, c'est très bizarre. D'autres, au contraire, trouvent ça beau. Alors, je crois que je ne suis pas allé au bon endroit, là. Il y a de drôles de bruits. Ça me paraît un peu haut, là. On va essayer quand même, mais je le sens mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Où est l'escalier ? L'escalier est là. Je vais attendre que ma Lucie se sente un peu mieux. On va arrêter de courir, on va y aller mollo. Je n'ai pas envie qu'elle tombe, parce qu'on recommence de tout en haut. Je ne sais pas trop où sont les checkpoints, mais allons-y mollo. Voilà. Donc, c'est ici que j'étais mort, parce que je n'avais pas réussi à atteindre cet escalier. Donc, on avance. On essaye de comprendre. Et encore une fois, je répète, peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. On est peut-être en train d'essayer de trouver un truc sur un jeu où c'est simplement une exploration et rien d'autre. Alors là, on remonte. On remonte. J'espère que je ne vais pas avoir peur. Pour l'instant, on n'a pas eu de screamer, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Ah, je crois qu'il y a eu un checkpoint, ici. C'est très labyrinthique. C'est très labyrinthique, ok. Ça me fait vraiment penser à... Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais ce tableau avec tous les escaliers, là. Mais surtout là, regardez. Il y a des chemins de partout, des portes. Je n'ai pas regardé le nom. C'est par là, d'ailleurs ? Non, mais là, je fais le tour, là, en fait. C'est là que je suis arrivé. Il y a un petit changement de musique, en plus. Est-ce qu'il y a un passage ? Il faut que je continue par là. Oh là là. C'est ça, en plus. C'est vraiment minuscule. Les passages où il faut que je continue, c'est... Je pense qu'il y a des moments où on va être perdu parce que je ne vois pas la suite. Parce que là... Waouh. Pour trouver cet escalier, je ne sais pas comment je vais faire. Oh là là. Oh là là. Alors ça, pour le coup, ça fait très vaisseau. Ah, l'ambiance change totalement, là. C'est quoi ? On dirait un bar avec un pole dance, quoi. Ou que je fasse une danse. Ah, je me sens trop mal ici. On s'en va, s'il vous plaît. Là, pour le coup, ça donne vraiment une idée de vaisseau. Donc là, je change un peu complètement d'idée d'un coup, quoi. J'ai l'impression qu'on va tomber sur un habitant de ce vaisseau. Peut-être qu'on est parti sur une supposition complètement fausse. Mais peut-être... Après, ça ne change pas la représentation de l'esprit humain et d'une personne malade mentalement. Oh là là. Et du coup, perdu dans son esprit. Alors, certains d'entre vous pensez à Alice Madness Returns, à l'hôpital psychiatrique, par exemple. J'entends respirer là-bas. J'aime pas bien. Ah, l'ambiance qui change, je trouve. Ah, ça me... En même temps, c'est énorme. Et en même temps, ça me fait un peu stresser. Je vous jure qu'en plus, des fois, mes cauchemars ressemblent à ça. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Ces cauchemars où je n'arrive pas à en sortir. Mais j'ai déjà fait ce genre de cauchemars. Où je suis dans un espèce de complexe beaucoup moins propre que ça. Beaucoup plus souterrain. Genre égout. Mais un truc à l'infini. Avec des portes de partout. Et j'avance comme ça dans les ténèbres. Oh là. Ah ! Ah, je ne veux pas avancer là. Ah, ça me fait trop peur. Je ne veux pas y aller. Ah, je ne veux pas y aller. Ah, je ne veux pas y aller. Ça me faisait trop peur. On y va ? Ah non, je ne veux pas ça du tout. C'est quoi cette salle ? Ah ! Ça me fait trop flipper. Je déteste ça. Ah, je suis trop stressé là. Je m'en vais. Je ne sais pas si je suis censé aller là. Ah ! Ah, je n'aime pas. Je vous jure, je déteste. Je déteste cette sensation. Je n'ai pas envie d'y aller. J'espère que ce n'est pas là-bas. Je vais essayer de trouver un autre passage. C'est le seul truc qui change. Je me suis perdu. Ah, je suis de retour ici. Bah ! Non, 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 non. Je suis dans le... Ah ! Ah ! Je suis en plein dans mon cauchemar. C'est horrible. Sortez-moi de là. Je ne veux pas aller là-bas. Je vous jure, je ne veux pas. Il n'y a qu'une porte. Ah, je vous jure, je vais courir. Je vais fermer les yeux. Je vais juste cliquer sur mon truc pour respirer. J'ai trop peur. J'ai vraiment... Je vous jure, ça me tient réussi. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je cours et je ferme les yeux. Je vous promets. Ça ne court pas, là. Pourquoi tu ne cours pas, ma fille ? Je vous remercie. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501